Maire de Poissy de 2014 à 2022, Carl Olive souhaite aujourd'hui conserver son siège de député de la 12e circonscription des Yvelines, acquis il y a deux ans, mais y parviendra-t-il ? La 12e circonscription des Yvelines inclut les cantons de Plaisir, Aubergenville, Verneuil-sur-Seine, ainsi que la commune de Poissy. Elle regroupe 23 communes, soit environ plus de 104 000 habitants. Carl Olive, député sortant, affronte cette fois-ci une coalition de gauche menée par l'écologiste et conseiller municipal de Poissy, Christophe Massio, investi par le nouveau Front populaire. Du côté de l'extrême droite, le candidat du Rassemblement national Jean-Louis Mettelet a été investi par le parti. À 53 ans, le conseiller en formation était déjà candidat en 2022. En revanche, le parti des Républicains ne sera pas représenté dans cette circonscription pour cette campagne. Si Adeline Guilleux, adjointe à la mairie de Plaisir, a été investi en interne par le parti, elle a décidé de ne pas se présenter. Enfin, les autres candidats de la circonscription sont Jean-Pierre Mercier pour Lutte Ouvrière et Bruno Gey pour Reconquête. Patrick Cielet et Diébé Camara sont les deux derniers candidats. Mais au-delà des dynamiques nationales, quels sont les enjeux locaux ? L'un des gros enjeux des derniers mois sur la circonscription a été la polémique autour de la vente du domaine de Grignon. Après plusieurs rebondissements, l'État a finalement décidé de rester propriétaire du site de Tiverval-Grignon. D'un point de vue plus géographique, maintenant, ce qui caractérise cette circonscription, c'est son ancrage à la fois rural et urbain et sa diversité socio-économique. À plaisir, durant les élections européennes, Jordan Bardella, Manon Aubry, Valérie Hayé et même Raphaël Glucksmann ont obtenu avec leur liste des résultats assez proches, idem sur la ville de Poissy. Malgré cette diversité, la circonscription est plutôt ancrée à droite. Pour rappel, David Douillet, ancien député des Yvelines, a été un acteur politique majeur. Il a été remplacé en 2022 par Florence Grandjus pour La République en marche, puis Carl Olive a été élu en 2022 avec l'étiquette Ensemble. Sur le papier, la dynamique semble donc favorable à la droite, mais rien n'est joué. La participation sera cruciale. À titre d'exemple, en 2022, la participation au premier tour des législatives s'élevait à près de 51%.